L'information m'a été cueillie par le net et ça m'a tellement surpris que je me suis dit que la destination du virus n'était pas ici. Mais pour s'abstenir du virus, on a décidé simplement de suivre les consignes donnés par le ministère de la santé. Les consignes sont qu'ils ont dit pour même cracher à terre, pour faire très très attention et même pour se laver les mains avec du savon et plein plein de choses. Comme prévention, je ne fais que suivre les consignes donnés par le ministère. Je me dis que ces consignes forcément sont accessibles à tout le monde. Moi, je suis les consignes donnés par le ministère. Je n'étais pas aussi étonné que ça. Selon moi, c'est un truc qui devait arriver tôt ou tard. Mais maintenant, ça devrait être à nous de prendre les précautions pour se protéger et ne pas être contaminé par le virus. Pour ne pas être contaminé par le virus. La protection, en réalité, c'est la protection d'hygiène, la prévention d'hygiène. Tout est hygiénique avant tout. Savoir prendre soin de soi-même. Éviter les contacts avec les personnes. Éviter les endroits publics. Avoir les contacts avec les personnes. Éviter les mouchoirs. Éviter les mouchoirs. Éviter les mouchoirs. Éviter les mouchoirs. Éviter les mouchoirs qu'on utilise tout le temps. Éviter d'étenuer en contact avec les personnes. En direction des personnes. Et que les personnes aussi n'étenuent pas vers vous. Voilà. Des accolades. Bon, les embrassements. Tout ça. Voilà. C'est des trucs qu'il faut éviter avant. Moi, particulièrement, en tant que citoyen Burkinabé, on a reçu la nouvelle avec tristesse. Parce que dans un pays comme le nôtre, franchement, c'est pas facile. Avec tristesse, en tout cas. Moi, pour me protéger des contacts, c'est avec mon cache-nez. Comme on le dit que la maladie a peur de, 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 bon, genre, de l'eau chaude, des endroits chauds quoi. Je me proteste surtout sur ça. De l'eau chaude. Je marche. Bon. Un peu sous le soleil comme le pays, il y a taux de soleil. Bon, c'est ça. Surtout les cache-nez. J'ai reçu ça avant-hier, lors du journal de 20h, quand le ministre, voilà, sorti par les, il y a une conférence par rapport à ça, cela. voilà. Sincèrement, bon, ça nous a vraiment touchés. Et donc, vraiment, bon. Mais on prie Dieu que, voilà, cette maladie, voilà, puisse pas protéger, voilà, dans notre pays. Voilà. Pour le moment, euh, côté protection, bon, on sait pas à quoi se protéger contre ça. Parce que, bon, souvent, c'est les cache-nez que les gens utilisent pour se protéger. Mais bon, je sais pas si cela est insuffisant pour, voilà. On peut prouver, ça peut éviter contre, voilà, cette maladie. Bon, c'est pas. Bon, actuellement, bon, les gens aussi se saluent pas. Ils se disent qu'il faut pas se saluer, voilà. Bon, tout ça, bon, on sait pas, c'est pas parce que c'est pas comment faire pour éviter cette maladie. C'est bon. Pour le moment, c'est pas de bon. J'ai des masques, je porte, mais avec tout ça, je suis inquiet, je suis inquiet, voilà. On a appris ça. On a eu vraiment trop peur. On sait pas comment ça va se passer. Surtout avec les dernières nouvelles qu'on a apprises, là. Ça fait vraiment peur. Et à mon niveau, en tout cas, je me protège, surtout les cache-nez. En venant à l'école ici, je me protège avec ça. Et chaque matin, je prends le thé, comme les gens le disent. Et j'évite aussi de prendre de l'eau glacée. Si le virus n'arrive pas à survivre dans la chaleur et d'éviter surtout de l'eau glacée et la glace aussi. Donc j'essaie de faire avec ça. En tant que citoyen, cette information, elle est passée au niveau des réseaux sociaux. Et après ça, bon, on a entendu de la bouche aussi des gens qui en ont beaucoup parlé. Et ça a suscité beaucoup de débats aussi dans les grains. Mais bon, on essaie de faire face à ça, quoi. Pour cette maladie, on peut dire que ça a une maladie comme les autres. Mais bon, quand ça vient comme ça, il faut souvent aussi se laver les mains. À chaque fois qu'on sort de la maison, on revient parce qu'on croise tout le monde. On ne peut pas savoir qui est infecté et qui n'est pas infecté. Donc ça fait que quand tu rentres aussi, tu as besoin du savon pour te laver les mains. Donc bon, avant de commencer toute autre activité, quoi.